Le français qu'on entend, c'est pas le français qu'on apprend. La langue parlée est très différente de la langue écrite. C'est encore plus vrai pour le français québécois. Mais il y a des choses en français familier qui sont plus faciles qu'en français standard. Ce sont des raccourcis, des hacks. Tu prends la pilule bleue, puis tu retournes étudier le français standard dans les livres. Tu continues d'étudier la grammaire, puis t'apprends à conjuguer le futur simple. Tu prends la pilule rouge, puis tu vas parler comme un vrai québécois. Tu vas voir, on va avoir du fun. Hum, ça goûte le pâté chinois! Bienvenue à Québécois 101, une série de vidéos pour vous aider à comprendre le français québécois et canadien. Aujourd'hui, je vous parle de 5 hacks du français québécois. C'est 5 cas où c'est plus facile de parler en français familier qu'en français standard. La plupart de ces trucs marchent aussi en France, en passant. Je vais vous dire si quelque chose est spécifique au Québec. Attention à comment vous utilisez ces hacks, par contre. Vu que c'est du français familier, c'est pas approprié dans tous les contextes. Assurez-vous de bien écouter les gens à qui vous parlez pour voir si eux-mêmes utilisent ce genre de raccourcis. En passant, je dois utiliser quelques mots de vocabulaire spécifiques aux Québécois dans cette vidéo. Si vous voyez un mot en bleu dans les sous-titres, vous pouvez voir l'explication en bas dans la description de la vidéo. Bon, allons-y! Hack numéro 1. Débarrassez-vous du « ne ». Le premier hack est très simple, mais ça va vous simplifier la vie et vous permettre de parler de façon plus naturelle. En français familier, on prononce presque jamais le « ne ». C'est vrai en France et au Québec. On ne prononce pas le « ne ». On ne prononce pas le « ne ». Vous allez sonner beaucoup plus naturel, puis en plus, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête avec l'emplacement du « ne ». Tout ce qui reste après ça, c'est de savoir où mettre le « pas ». Normalement, il va juste après le verbe. Par exemple, je sais, je sais pas. Ou en français familier, je sais pas. D'autres exemples. Je comprends, je comprends pas. J'ai compris, j'ai pas compris. Avec ce hack, ça va être plus facile d'être négatif dans la vie. Moi, j'aime pas utiliser « ne ». Hack numéro 2. Utilisez le « on » au lieu du « nous ». Si vous commencez à apprendre le français, vous trouvez sûrement que les verbes sont un peu difficiles à conjuguer avec « nous ». Nous aimerions manger, s'il vous plaît. Les Québécois aiment pas trop le « nous » non plus. En français familier, on l'utilise rarement comme pronom sujet. Au lieu de « nous », on utilise « on » qui est beaucoup plus facile à conjuguer. On aimerait manger, s'il vous plaît. C'est ça mon deuxième hack. Utilisez seulement le « on », pas le « nous ». C'est ce que tout le monde fait. C'est ça qu'on fait au Québec et au Canada. Nous sommes quatre personnes. On est quatre personnes. Nous parlons français. On parle québécois. Les Québécois utilisent « nous autres » pour préciser de qui ils parlent en le mettant au début de la phrase. Nous utilisons le « nous ». Nous autres, on utilise le « on ». Deux autres exemples. Nous autres, on parle pas anglais. Nous autres, on a été vaccinés. Hack numéro 3. Utilisez le futur proche. Il y a deux formes du futur en français et ça peut être compliqué de savoir quelle forme utiliser. Il y a le futur simple. Je mangerai un sandwich. Et le futur proche. Je vais manger un sandwich. Le futur proche est plus facile à utiliser parce qu'il faut juste apprendre à conjuguer le verbe « aller » puis ajouter le verbe à l'infinitif. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Ça, c'est le hack numéro 2. Vous allez, ils vont, elles vont. Une fois que vous connaissez la conjugaison de « aller » au présent, vous n'avez pas besoin de rien d'autre. Donc, si on veut parler de manger un sandwich, on va dire… Je vais manger un sandwich. Tu vas manger un sandwich. Il va manger un sandwich. Elle va manger un sandwich. On va manger un sandwich. Vous allez manger un sandwich. Ils vont manger un sandwich. Mon hack numéro 3, donc, c'est de seulement utiliser le futur proche. Il existe une différence entre le futur proche et le futur simple en français standard, mais à l'oral, on peut juste utiliser le futur proche la plupart du temps. Voici quelques exemples. Il va faire beau demain. Tu vas avoir froid si tu mets pas ta tuque. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple avec le futur proche. C'est le temps pour une petite question quiz. Qu'est-ce que ça veut dire « sentir le swing »? Est-ce que ça veut dire 1. Avoir une odeur de sueur. 2. Avoir du rythme pour danser. 3. Avoir le vertige. Je vais vous donner la réponse à la fin de la vidéo. Hack numéro 4, utiliser les questions avec intonation. Une des difficultés pour les personnes qui apprennent le français, c'est d'apprendre à formuler des questions. Voulez-vous du café? Qu'est-ce que vous voulez boire? Or, il faut connaître l'ordre des mots et parfois ça devient compliqué. Heureusement, en français familier, il y a un truc super simple pour poser des questions. On utilise l'intonation. Il suffit de faire la phrase normale. Vous voulez du café? Et ensuite, on répète la même phrase avec une intonation montante. Comme si on pose une question. Vous voulez du café? Vous voulez boire quoi? Pour une petite touche québécoise, quand vous posez une question oui ou non, vous pouvez ajouter un « tu » après le verbe. Tu veux-tu du café? J'ai déjà fait une vidéo sur les questions avec « tu » où je parle également des questions avec intonation. Vous pouvez la voir ici. Pour ce truc, la seule chose à retenir, c'est que vous pouvez faire une phrase normale et utiliser l'intonation pour transformer la phrase en question. Vous avez compris? Hack numéro 5, utiliser les anglicismes. Mon cinquième hack est un truc plutôt controversé. C'est ce que les hackers appelleraient un hack de chapeau noir. Les Québécois et les Canadiens emploient beaucoup d'anglicismes dans la vie de tous les jours. Si vous écoutez des Québécois parler, vous allez entendre beaucoup d'anglicismes. En passant, même si les Français utilisent aussi des anglicismes, ils sont en général très différents des anglicismes utilisés au Québec. Ici, je vous parle seulement des anglicismes québécois. La raison pour laquelle les Québécois utilisent autant d'anglicismes, c'est parce que c'est souvent beaucoup plus simple. Remonte la fermeture éclair de ton manteau. Zippe ton manteau! L'avantage, c'est que si vous parlez déjà anglais, c'est beaucoup plus facile d'apprendre ces mots. Tire la chasse d'eau de la toilette. Fluche la toilette. Pourquoi je dis que c'est controversé? Le problème, c'est que les anglicismes sont généralement très mal vus par les Québécois, même s'ils les utilisent eux-mêmes. Les Québécois trouvent qu'utiliser des mots anglais, c'est « parler tout croche », c'est-à-dire « mal parler ». Ils voient ça comme un signe qu'on perd notre français. À cause de ça, c'est possible qu'un Québécois vous corrige si vous utilisez un anglicisme, même s'il l'utilise lui aussi. Tu devrais checker tes breaks. Bonne idée, je vais checker mes breaks demain. On dit « vérifier les freins ». Les anglicismes au Québec, c'est un sujet complexe. Je vais faire une vidéo là-dessus plus tard. Je vous recommande d'écouter attentivement les Québécois avant d'utiliser un anglicisme. Utilisez-le seulement si le contexte est approprié. Mais si c'est dans un contexte très informel, ça vous donne accès à des tonnes de mots de vocabulaire faciles à retenir. Par exemple, en informatique, « J'ai downloadé le fichier zippé, mais là, il faut que je reboote parce que j'ai changé les settings. » J'espère que ces petits trucs vont vous être très utiles pour communiquer en français québécois. Oubliez pas, quand on parle, on se concentre sur la communication, pas sur la perfection. Ces trucs vont vous aider à communiquer plus facilement, même si c'est pas toujours parfait comparé au français dans les livres. Il faut aussi faire attention au contexte. Ces trucs de français familier, c'est pas toujours approprié, en particulier dans des contextes plus formels. La meilleure chose à faire, c'est d'écouter les gens autour de vous pour voir si eux-mêmes utilisent ces trucs. Si oui, ça devrait être correct. Si vous réussissez à utiliser ces trucs dans le bon contexte, ça va vraiment vous simplifier la vie. Ton ordinateur portable ne redémarre pas, nous allons vérifier les paramètres. Ton laptop, il reboote pas? OK, on va checker les settings. La meilleure façon d'acquérir ces raccourcis, ces hacks, c'est de les entendre dans un contexte naturel. Écoutez du contenu que vous comprenez et que vous trouvez intéressant, et avec le temps, vous allez acquérir ces structures naturellement. Pour plus de contenu en français québécois, vous pouvez aller voir ma page Patreon. Je remercie d'ailleurs tous ceux et celles qui rendent ces vidéos possibles. Je remercie en particulier mes abonnés VIP, David, Heather, Paul et Ellen. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, s'il vous plaît, cliquez sur « J'aime ». Ça va aider d'autres personnes à découvrir mes vidéos. La réponse à la question quiz, c'était un, avoir une odeur de sueur. Le swing, c'est l'odeur de la sueur, de la transpiration, surtout quand on a travaillé fort ou qu'on a fait du sport. Ça sent donc bien le swing ici! On peut aussi dire sentir le tour de bras. Le tour de bras, ça veut dire le dessous du bras, donc l'aisselle. Connaissez-vous un autre hack pour parler le français québécois? Indiquez-le dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo Québécois 101. Il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de cuillère.